Bonjour, bienvenue aujourd'hui sur cette petite vidéo que je vais vous faire en fait. Je vais vous dévoiler un petit secret, enfin ma méthode pour analyser les paris NBA. Donc là, je parle bien sûr de long terme. Donc aujourd'hui, vous voyez cette carrière imposante à côté de moi. Donc c'est Brice, il va vous expliquer un petit peu qui il est. Et voilà, après je vous dévoilerai quelques petites choses, comment j'analyse les paris long terme NBA. Donc Brice, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu, nous dire un petit peu ton cursus de carrière ? Parce que voilà, Brice, il est joueur de basket professionnel. Alors, ton histoire un petit peu. Bon, je suis Brice Vounang, je suis un international camerounais. J'ai commencé le basket au Cameroun. C'est ce qui m'a permis d'avoir une bourse universitaire aux États-Unis. Donc je suis allé aux États-Unis en 2001 à Eastern Oklahoma State College où j'avais une bourse de deux ans. Où j'ai terminé avec mon diplôme associate degree. Quand même, quand même un diplôme très intéressant. Après mes deux ans là-bas, j'ai transféré à l'université de San Diego. Où j'ai fait exactement un autre cursus de deux ans, terminé avec un bachelor. Et à l'université de San Diego, j'étais dans la West Coast Conference. Une très bonne conférence aux États-Unis. Je crois que le moment où j'étais là-bas, on était classé septième conférence des États-Unis. Avec des équipes comme les Gonzaga qui étaient le leader. Ils gagnaient tous celui-là par ça. Dans Gonzaga, il y avait des joueurs comme Rony Turiaf qu'on connaît bien en France. Rony Turiaf international français. J'ai joué contre lui et aussi J.P. Battista qui est au moins. Oui, tout à fait aussi. A l'époque là, il y avait par exemple dans Saint-Mer, il y avait des joueurs comme Frédéric Adjouanou qui est aussi français, qui joue dans le championnat français. C'est ça. Il y en avait plein de joueurs. Après mon cursus universitaire, j'ai décidé de tenter une aventure professionnelle. C'est ce qui m'a amené en Belgique en 2006 où j'ai joué à VV Peppelster. Une saison là-bas et puis j'ai transféré de là-bas pour aller en France. C'est comme ça que je suis arrivé en France en 2006-2007. 2006-2007, tu es arrivé en France ? Oui, j'ai commencé en 2005-2006 en Belgique. Je suis arrivé à Rouen où j'ai fait deux ans à Rouen avec une montée en proie. Et puis j'ai continué avec Charleville. Je suis passé à Brest. Il y a eu des soucis avec Brest, une descente. Et puis on est reparti à Saint-Ballier. Et je suis revenu à Brest parce que ma famille est à Brest et ma famille vit sur Brest. Donc je suis revenu un peu pour m'installer à Brest pour être proche des miens. Et avec les soucis que le club a rencontrés avec les descentes, l'équipe est descendue au plus bas niveau. Donc je suis resté pour les aider à remonter les étapes. Et maintenant, en restant là, j'ai eu l'opportunité de travailler avec une société de la place qui s'appelait France Paris Sportifs. Le projet m'avait été présenté parce qu'on avait besoin d'un basketteur pour la cotation basket et l'expertise. Et je ne savais rien concernant les paris avant d'entrer dans cette boîte-là. À l'époque, oui. Et c'est quand j'entre là-dedans que je rencontre Benoît qui est là aujourd'hui. Voilà. Et c'est comme ça qu'on fait connaissance. En fait, pour tout vous dire, on était sur le blog quand j'ai mis mon poste de travail à France Paris Sportifs. Donc vous avez mes trois écrans. Il y a une fenêtre en face, si je me souviens bien de la photo. Et Brice, en fait, il avait le même poste, mais à côté. Et lui, il était vraiment en charge de s'occuper. Son gros du travail, c'était la cotation basket. Moi, à l'époque, je faisais aussi la cotation basket, mais moi, c'était le basket féminin. Et lui, il s'occupait de la Pro A, de la Pro B. Voilà. Il avait aussi tout ce qui était coupe européenne et puis forcément aussi la NBA. Voilà. Donc c'est marrant parce que c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et voilà. Et depuis, on est devenu poste. Donc voilà un petit peu ton histoire. Donc vous voyez qu'il a quand même une carrière assez riche. Et donc ça veut dire qu'il a forcément des compétences au niveau du basket. Il a une expérience, il a une connaissance de ce sport qui, quand on fait des paris sportifs, est forcément un gros plus. Tu as fait aussi, comment j'allais dire, tu joues en équipe internationale du Cameroun. Et tu me disais que tu as un jour, moi, j'adore les histoires qu'ils me racontent. Puisque c'est, voilà, vous rentrez un petit peu dans le monde professionnel. Et tu as fait les qualifs pour les Jeux Olympiques, c'est ça ? Oui, c'était les qualifs en 2008. Oui, j'ai une carrière internationale avec l'équipe du Cameroun. J'étais capitaine de cette équipe de 2007 jusqu'en 2011. C'est pas mal quand même, oui. En 2007, nous avons fait le championnat d'Afrique en Angola où nous avons perdu un final contre l'Angola. On a gagné la médaille d'argent. J'étais accompagné avec les Gaston Isengue, les Lugbo Amouti qui est aujourd'hui en NBA. Au Kings, il joue à Sacramento, là, je crois. Il a été transféré au Minnesota en tout temps. Donc, il termine la saison avec Minnesota Timberwolves. Et Minnesota Timberwolves, où jouent Kevin Neuf et René Turiaf. Vous parliez tout à l'heure. Donc, Mbamouti et Turiaf, ils se retrouvent ensemble à jouer au Minnesota. Voilà. Donc, comme on a gagné, on est sortis deuxième en 2007 au championnat d'Afrique. Ça nous a valu notre ticket pour le tournoi prix olympique. Pour les Jeux Olympiques, c'était en 2008. Donc, l'année d'après, on s'est retrouvé en Grèce pour ce tournoi prix olympique. Avec les équipes comme la Grèce, l'Allemagne, la Croatie, le Puerto Rico. Il y avait beaucoup de grands mondes. L'Allemagne, à l'époque, je crois qu'il fait toujours malgré qu'il vieillit, mais il y avait Diernovitsky par exemple. Oui, bien sûr. Il a été là en 2008. Il y avait quand même pas mal de monde. C'était quand même impressionnant. Et là, vous avez fait quoi ? Je te pose la question. On a perdu contre la Croatie. Et on a perdu contre le Puerto Rico. On avait été éliminés. Croatie, pour ceux qui connaissent un peu le basket, c'est quand même un pays de basket avec leur ancienne gloire, Tony Kukoc. Bon, voilà. Moi, quand j'étais jeune, je voyais ça à la télé. Tony Kukoc était quand même un personnage. Et Puerto Rico, il y a beaucoup de joueurs aussi aujourd'hui qui jouent en NBA. Carlos Araio qui a joué en NBA. Voilà. Donc, c'est quand même une équipe aussi vraiment pas mauvaise. Donc, bon, forcément, il fallait finir premier de la poule pour après jouer une... Oui, c'est ça. Bon. C'était quand même assez compliqué. Et en Grèce, je pense qu'à l'époque, tu m'avais raconté une histoire aussi. Tu avais Baby Tchèque. Oui, on avait... On a rencontré... Baby Tchèque. Baby Tchèque, Christophe Clis. Voilà. C'est... Bon, pour ceux qui connaissent un peu le basket, vous devez savoir qui c'est. Mais voilà, c'est quand même quelqu'un d'assez impressionnant. Il te ressemble un peu en... Non, il est bien plus grand et bien plus costaud. On avait fait une photo où j'étais vraiment un peu petit à côté de lui. Tiens, si c'est pas indiscret, toi, tu mesures combien ? Bah, deux mètres. Et tu pèses combien ? Bah, les 120-130. Donc, 120-130 kilos, il faut quand même le bouger dans la raquette. Moi, je suis allé voir de temps en temps jouer. Donc là, comme il vous a expliqué, les Tandard étaient en National 3. Là, ils ont fini premier, donc ils montent en National 2 pour l'année prochaine. Donc, il y a un projet qui est en train de se recréer. Il y a une nouvelle salle. Donc, est-ce qu'ils vont pouvoir jouer dans la nouvelle salle ? On verra. J'espère que oui. Je lance un appel. Voilà. Donc, bon, voilà, il n'a pas fini sa carrière. Et puis, le but du jeu, c'est de ramener au moins le club en National 1 et en Pro B. Donc, à moyen terme. Voilà. Donc, ce serait quand même une très belle histoire. Et pourquoi je vous présente ? Alors là, parce que ça fait peut-être 5-6 minutes qu'on fait la vidéo. Vous allez me dire pourquoi je vous présente Brice. Parce qu'en fait, Brice, il ne fait pas de pari sportif lui-même. Parce que, comme vous avez compris, il est quand même professionnel. On ne va pas revenir sur tout ce qui s'est passé au handball. Vous connaissez l'histoire. Donc, Brice, en fait, moi, quand je fais mes propres paris NBA, par exemple, sur le long terme, d'accord, je fais ma propre analyse. Ok. Donc, je fais un travail pendant quelques heures. Je regarde un petit peu ce que je vais jouer. Généralement, on s'intéresse au pari, le nombre de victoires dans une année, voire des champions de division aussi, vous pouvez avoir. Ou même des H2H. Alors, on appelle H2H une équipe contre une autre équipe sur la saison entière, savoir qui va finir devant l'autre. Donc, c'est un petit peu là-dessus que mon travail se base. Quand moi, j'ai fait ce travail-là, donc Brice, je lui ai demandé de faire le même travail à côté. Mais bon, lui, il connaît. Donc, il est au courant un petit peu de ce qui se fait, les transferts, tout ça. Donc, il me dit, lui, ce qu'il voit. Donc, moi, ce que je vois, déjà, ça, on met en commun. Tout ce qui est en commun, je sélectionne. Ça veut dire déjà que moi, avec mon analyse et lui, avec son analyse, on fait un mini consensus entre nous deux. Et déjà, on sort la quintessence du travail. Et à côté de ça, je fais un autre filtre. On peut appeler ça un autre filtre. Où je regarde un petit peu ce qui se dit sur Internet, les previews qu'on appelle ça. Aux États-Unis, ça se passe beaucoup sur tous les sports US. Donc, tu as les chaînes comme CBS Sport, ESPN Sport, qui font, en fait, ils ont des spécialistes où les gens vous donnent, en fait, leur classement sur la saison, le nombre de victoires qu'ils pensent que l'équipe va avoir et tout ça. Et là, pareil. Donc, il y a eu l'analyse de Brice, la mienne. On a fait un petit consensus. Et de ce petit consensus, je regarde ce que les autres y disent, ces experts-là. Et donc, pareil, il y a un autre filtre qui se crée. Et là, il y a des paris que je supprime. Donc, en fait, à la fin, je me retrouve avec quelques paris à jouer. Qui sont, on va dire, je ne vais pas dire sûrs, parce qu'on ne peut pas être sûrs à 100%, mais qui ont une grande chance de passer. Donc, cette année, par exemple, on arrive à la fin de la saison régulière. Donc là, j'ai ma feuille, en fait, où j'avais pris cette année 4 paris. Donc, c'était sur des overrunners. On avait pris, par exemple, Oklahoma City, plus de 51,5 victoires. Ça, c'est passé, d'accord ? Je ne sais pas combien ils sont. Ils sont au moins à 55, quelque chose comme ça. Chicago, under 52 victoires. Bon, Brice, il m'avait dit, parce qu'il y a Rose, en fait, qui revenait. Mais Brice, il m'avait dit, et ça, ça m'avait marqué, il m'avait dit, oui, mais vu l'opération qu'il a eue, tu ne reviens pas comme ça. Ce n'est pas anodin d'avoir une telle opération. Kobe Bryant, on voit aussi, il a eu une grosse opération. Il n'est pas revenu. Et ce qui s'est passé, c'est, Grosse, il a fait un début de saison correct, on va dire. Et il s'est reblessé à nouveau. Et on ne l'a plus vu de la saison. Donc, forcément, le moins de 52 victoires. Et là, il est passé facilement. Mais la réflexion qu'il m'avait faite, c'est ça. Moi, les blessures, je ne les connais pas pour le joueur de basket. Et ces blessures-là, toi, tu les connais. Donc, tu m'avais dit que tu ne reviens pas indemne d'une telle blessure. Après, une grosse blessure, ce n'est pas toujours évident. Ça dépend. C'est ça. Il y a quelques rats qui reviennent plus forts. Mais après, le pourcentage est plutôt... Quand on revient, ça prend du temps. En plus, Rose, il a un style de jeu sur les appuis et tout assez tonique. Il joue énormément sur son physique. Donc, forcément, ce n'est pas évident de revenir. Et ça, c'est confirmé. Philadelphie. Alors, Philadelphie, que tout le monde voyait cette année à 10 victoires, parce que sur le papier, c'est vrai qu'ils n'avaient pas forcément une équipe très forte. On est bien d'accord ? Bon, nous, on s'était dit, on a pris l'over 16 et demi et 17 victoires. Là, hier soir, ils ont gagné un match qui les fait passer à 18 victoires. Il ne reste plus qu'un match de saison régulière. Donc, vous voyez, ça passe juste. Mais en même temps, une équipe comme ça, ils ne vont pas gagner d'images de plus que du cut qu'on avait mis. Malgré les transferts, ils ont quand même fait 18 victoires. Ce qui nous a desservi, en fait, c'est qu'il y a eu une période de transfert où ils ont perdu deux joueurs qui étaient assez bons dans leur équipe. Déjà, ce n'était pas très, très fort. Ils les ont perdus. Et donc là, je me suis dit, ça ne va pas passer. Et en fait, voilà, ils avaient encore deux, trois joueurs acceptables dans l'équipe qui ont permis de gagner encore une, deux, trois victoires qui a fait passer le cas. Mais c'est vrai que quand on prend des paris long terme comme ça, ce qui est embêtant, c'est cette période de transfert. En fin de janvier, oui. C'est parce que vous pouvez perdre quelques éléments, vous pouvez vous renforcer, mais vous pouvez être aussi diminué. Donc, c'est la petite période où il faut faire attention, il faut vraiment surveiller les paris que vous avez pris. Et donc, on avait fait quatre paris. Et un autre pari, c'était Utah, plus de 25,5 victoires. J'avais encore un petit espoir. Ils étaient à 24. Là, ils sont à 24. Il leur restait deux matchs. Ils jouaient les Lakers hier soir. Ils ont fait un match pitoyable. Ils ont perdu. Donc, voilà, ce pari-là ne passera pas pour deux victoires. Bon, voilà, on n'a pas fait 100%. On fait 75%. On fait 3 sur 4. Ce qui me rapporte quand même de l'argent parce que je mets une certaine somme dessus. Voilà, plusieurs centaines d'euros, on va dire. Et donc, grâce aussi à Brice, ça m'a permis de rapporter un petit peu d'argent. Voilà, donc j'ai bloqué. J'ai bloqué, donc j'avais quatre paris. Donc, ça fait plusieurs milliers d'euros quand même. Et j'ai gagné plusieurs centaines d'euros. Donc, c'est très bien. C'était un bon placement. Beaucoup mieux que les 1,25 du livret A. On est d'accord. On est d'accord. Voilà, c'est toujours plus intéressant, comme je dis, les paris long terme que de laisser son argent dormir sur le livret A. Donc, voilà un petit peu la méthode, d'ailleurs le secret, si je peux appeler ça un secret, mais un peu la méthode avec laquelle je fonctionne. Donc, Brice, il prend une part importante là-dessus. Il y a un gros travail en début de saison. Après, on laisse passer la saison et on voit ce qui se passe à la fin. On fait les toto. Cette année, comme je t'ai expliqué, je suis un peu dégoûté quand même parce que je voulais faire un gros, gros combo de H2H, d'équipe meilleur que d'autres. Je n'ai pas pu le faire parce que je n'ai pas trouvé de bookmaker où je pouvais le faire. J'aurais pu prendre les cotes en simple individuellement, mais pareil, bon voilà, après individuellement, ce n'était pas forcément très, très intéressant. Donc, on avait Washington plus fort que Détroit, ça passe. Cleveland plus fort que Sacramento, ça passe. Minnesota plus fort que Nouvelle-Orléans, ça passe. Charlotte plus fort qu'Holando, ça passe. Toronto, alors là, c'était vraiment quelque chose qu'on avait repéré. C'est une équipe jeune et qui progresse vraiment. Contre Boston, ça passe. Et Memphis contre, alors je ne sais plus, c'était Denver, ça passe. Donc, tout ça, ça passait. J'aurais pu faire un gros, gros combo d'une cote, dans les 15, j'aurais mis quelque chose dessus. Forcément, un gros, gros billet. Bon, je suis un peu dégoûté parce que je ne l'ai pas fait. Tant pis, c'est le jeu, ça arrive. Mais au moins, l'analyse était là. Et comme je te disais tout à l'heure aussi, Toronto, vainqueur de la conférence Atlantique. Il faut savoir qu'en début de saison, les bookmakers avaient coté Toronto, vainqueur de cette conférence-là à 30. Brooklyn à 1,6. C'est la même conférence que New York, la même division que New York, pardon, la plus proche de chez nous. Je ne suis pas forcément fan de New York, mais bon, j'ai leur polo, leur suite, pardon. Et donc, eux, bon, ils ne font même pas les play-offs New York, cette année. Non, c'est moi, ils sont en sortis. Voilà, malgré l'effectif qu'ils avaient. Brooklyn, bon, ils le font malgré un début de saison catastrophique. Mais Toronto, on finit premier la division. C'est-à-dire que là, voilà, c'est ça. Il y avait une cote de 30 aussi qui passait, quoi. C'était... Et je ne l'ai pas joué, voilà. Je ne sais même plus pourquoi je ne l'ai pas joué, mais on l'avait repéré. Et voilà, donc le potentiel sur les paris long terme NBA existe. Et je vous pourrais, en fait, vous faire partager ça. Donc maintenant, il va falloir attendre le mois de... Donc la saison reprend encore en octobre. Enfin octobre, début novembre en NBA. La saison commence toujours, début novembre. Début novembre, voilà. Avant, il y a tous les matchs de préparation, tout ça. Donc, voilà, je vous ferai partager ça pour les paris long terme sur le forum que je vous dis que je suis en train de créer. Ça va arriver, mais ça demande un peu de travail. Donc, voilà. Je sais qu'il y en a certains déjà qui s'impatientent un peu, mais ça va venir. Donc, voilà un petit peu la façon de construire un petit peu les paris long terme en NBA que je fais. Et Brice, il en est pour, on va dire, comme vous avez expliqué, un tiers. Parce qu'il y a un tiers lui, un tiers moi et un tiers, un panel d'experts des chaînes de sport américaines que j'ai sélectionnées, que je regarde à peu près tous les ans. Donc, voilà. Sur ce, cette petite vidéo s'achève. Toi, je crois, ton actualité, tu as encore en fait les phases finales du championnat. Toi, en fait, les premières rencontres, c'est ça, si tu peux nous en dire demain. Oui, oui. Là, on a terminé les premiers de notre pool. Donc, on va commencer à jouer les phases finales ce week-end. C'est ça. En fait, vous êtes quatre équipes en tout ? Il y a combien d'équipes ? Il y en a beaucoup. Je ne sais même pas trop le nombre. Nous, on va jouer Carco-Fu. Donc, on va se déplacer. C'est samedi pour aller du côté de Nantes, pour jouer la phase allée. Et puis, la semaine prochaine, on revient ici pour jouer la phase. Oui. Bon, je viendrai te voir à ce moment-là. Là, c'est vraiment les phases finales pour décréter un peu le champion national 3 du pays. Voilà. Donc, là, c'est des matchs qui commencent vraiment à être assez intéressants. Parce que, bon, pour la pool de national, cette année, vous avez pas mal dominé quand même. Oui, on a quand même écrasé. Voilà, un peu le championnat. Et ça s'explique parce qu'il y a toi. Il y a Jimmy Verov qui est revenu en fin de saison. Oui, il y a plein d'autres joueurs. Il y a, comment il s'appelle ? Jean-Félix, Pekounenou. Voilà. On peut les citer quelques-uns. On a plein. Nassim Ehawi qui est à la main. Sam Moula. Franchement, ça joue pas mal. Et puis, voilà, quoi. Ils ont facilement le niveau national 2. L'année prochaine, en se renforçant un petit peu. Ils peuvent même peut-être monter directement dans l'ascenseur. Que pour aller au national 1. Après, il faut voir un peu les moyens mis, un peu le recrutement. Mais voilà, il y a du potentiel. Et entre les vieux grognards, que j'appelle ça, qui donnent l'expérience aux jeunes, voilà, il y a vraiment moyen de faire quelque chose de sympa et de remonter vraiment le basket à Brest. Parce que ça a été quand même une place de basket. On appelle ça la Brest team. Donc, je pense qu'on a confiance. Et l'équipe va être vraiment pas mal pour l'année prochaine. Donc, voilà, là, je vous dis, là, je vous le quitte, je vous laisse. Vous pouvez marquer les commentaires un petit peu, voilà, dire ce que vous avez pensé de ma façon aussi de faire en NBA. Je ne sais pas si vous, vous faites la même chose pour d'autres sports. Mais c'est ça la bonne façon. Bon, là, j'ai la chance de connaître quelqu'un qui s'y connaît vraiment bien et qui a un... Ah, c'est vrai, c'est pris pour début de saison prochaine. Ah, c'est ça, c'est ça. Forcément, on va se retrouver à ce moment-là pour analyser. Voilà, tu viendras à la maison. Et puis, on analysera tout ça. On ne se parle pas juste avant parce qu'on ne veut pas que ça brouille nos analyses. Et puis vraiment, après, on met tout en commun et on voit ce qui se passe. Donc, merci Brice. Au plaisir. Super, merci. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur le blog pariezgagnant.com. Merci à tous pour votre attention. On vous dit au revoir. Au revoir, salut Brice. Ciao. Ciao.